Moi je suis Chloé Farn, je suis la présidente de l'association des jeunes européens France qui est une association qui existe depuis 1992 qui regroupe un millier de jeunes sur l'ensemble du territoire français des jeunes de 16 à 35 ans Nos activités sont de deux ordres d'une part faire de la pédagogie sur l'Europe moi j'ai adhéré à l'association par ce biais là en disant en 2005 en fait on n'a pas expliqué aux citoyens de quoi il s'agissait donc il faut nous leur expliquer, qu'ils comprennent parce qu'en fait on ne peut qu'adhérer au projet européen il faut juste leur expliquer donc ça c'est le premier pied et le deuxième pied de l'association c'est un pied plus de plaidoyer, revendicatif, fédéraliste et l'association est de plus en plus fédéraliste moi j'ai adhéré, on n'est pas très fédéraliste, on l'est de plus en plus si l'association des jeunes européens a décidé de s'engager dans ce comité c'est pour plusieurs raisons la première c'est que ce New Deal for Europe ça permet de montrer que l'Europe telle qu'elle existe n'est pas forcément une nécessité et qu'il y a d'autres options et d'autres alternatives et actuellement les citoyens quand on part dans la rue, on est souvent dans la rue, c'est pour ça qu'on a des t-shirts quand on parle aux gens, ils critiquent souvent l'Europe telle qu'elle est pour les grandes entreprises, pour les riches, pour ceux qui peuvent voyager pour ceux qui parlent plusieurs langues, tout ça New Deal for Europe propose une autre vision de l'Europe une vision européenne de la solidarité qui construit quelque chose de différent pour vraiment une Europe des citoyens et une alliance entre les peuples donc nous, nous sommes très proches de ces valeurs-là qui sont des fonds, donc c'est une des premières raisons de cœur, si je peux dire de pourquoi on a rejoint ce comité la deuxième c'est aussi que, comme ça va être les élections européennes nous tous, dans toute notre activité associative on essaie de mobiliser les citoyens pour aller voter mais du coup on a rencontré plein de citoyens en 2012, on a rencontré assez peu de citoyens en 2014, moi j'en rencontre à la peine des citoyens tous les week-ends, on est dans la rue, on dit aux gens d'aller voter il suffit de leur dire bon vous allez voter, vous voulez voter pourquoi ? ah vous êtes plutôt sur cette idée-là ? bon ben regardez les pétitions qui existent sur lesquelles on peut vous engager donc c'est une chance, ces élections européennes à mettre à profit, parce qu'on rencontre plein de monde et ça permet donc les amener vers un projet pour l'Union Européenne donc c'est une des autres raisons pour lesquelles on s'est dit c'est aussi intéressant de faire cette initiative-là maintenant parce qu'on va rencontrer du monde et on va pouvoir fédérer les gens dans un projet et que ça permet aussi, quand on parle aux gens de les faire signer sur les plus à la fin on parle beaucoup moins dans le vent que quand juste on leur donne un track comme ça à la sortie du métro et qu'ils sont déjà partis et que le track est envolé le fait de faire signer les gens permet de les mobiliser et qu'ils s'engagent un peu plus loin donc c'est quand même des choses assez intéressantes et puis au-delà de ça ça nous permet aussi de nous tous nous mettre en réseau nous rencontrer savoir ce qu'on fait les uns les autres autour d'un projet qui est fédérateur et mine de rien pour l'ensemble de nos associations je pense que c'est quelque chose d'essentiel qu'on ne soit pas à marcher dans notre silo et à creuser notre trou nous-mêmes qu'il faut qu'on ait une vision un petit peu plus globale un petit peu plus large et ce comité et cette initiative permet, comme cette réunion ce soir de nous rencontrer, de savoir ce qu'on fait et c'est déjà quelque chose de très intéressant pour fédérer une société civile européenne Merci 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 Merci